Il s'est reparti en Côte d'Ivoire concernant la radiation du président Laurent Gbagbo sur l'histoire électorale annoncée en Côte d'Ivoire. Mais que va-t-il se passer ? Le gouvernement profite de l'occasion et met en garde le président Laurent Gbagbo et son parti politique pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a appelé le mercredi 24 mai 2023 à Abidjan au respect des institutions de la République de Côte d'Ivoire après la radiation de la liste électorale de M. Laurent Gbagbo de la liste provisoire par la Commission électorale indépendante en abrégé celui-ci. Il faut que tous ceux qui prétendent être démocrates ici en Côte d'Ivoire acceptent le fonctionnement de la démocratie en commençant par respecter l'indépendance des institutions, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. Selon M. Koulibaly, le président de la Commission électorale indépendante en abrégé celui-ci a agi selon le règlement de la Côte d'Ivoire à Asie, d'après les dits du RHTP, en toute indépendance et en toute responsabilité, sans instruction du gouvernement, surtout qu'a-t-il poursuivi ses propos. La Constitution de 2016 consacre la séparation des pouvoirs. Les choses sont en train de changer ici en Côte d'Ivoire. Les choses changent ici dans notre pays. Un véritable pouvoir est en train d'être donné aux différentes institutions de ce beau pays. Il suffit d'observer tous les textes qui sont pris et qui vont être votés pour la Constitution nouvelle de la Côte d'Ivoire pour le mandat du président Al-Sanwatara pour 2025, car Al-Sanwatara est candidat pour le RHTP pour 2025. Le président de la Commission électorale indépendante en abrégé celui-ci, Ibrahim Koulibaly, rappelle-t-on, a présenté aux partis et groupements politiques, aux organisations de la société civile, ainsi qu'aux médias le samedi dernier, le samedi 20 mai 2023 à Abidjan, la liste électorale provisoire de 2023, sur laquelle ne figure pas le nom de l'ex-chef de l'État ivoirien, M. Laurent Gbagbo. M. Koulibaly a souligné que la radiation de M. Laurent Gbagbo de la liste électorale suivit ensuite à sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme par la justice de Côte d'Ivoire, et aussi sa condamnation pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCAO. Pour moi qui a jugé le président Laurent Gbagbo ici en Côte d'Ivoire, je suis chassé, tout simplement, conformément à l'article 4, issue d'instruction des juridictions compétentes du radis de la liste électorale des personnes qui sont d'issues du droit civique et politique, a-t-il soutenu ? Pour le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPC, cette radiation du président Laurent Gbagbo est une provocation de trop, à laquelle il entend répondre très prochainement. Nous prévoyons tout cela ici à Abidjan, c'est-à-dire à la fois l'aspect juridictionnel en Côte d'Ivoire, en rappelant qu'il y a eu une décision radicale de la Cour pénale internationale en abrégé ces pays, et aussi de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui oblige ainsi la Côte d'Ivoire à inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale à venir. Nous avons toutes les voies, toutes les voies diplomatiques que nous envisagerons ainsi contre Alsan Ouattara, toutes les voies politiques et les autres voies que la loi nous permette d'avoir, a indiqué le porte-parole du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPC, Justin Katynan-Goni. Il a également souligné que sa formation politique envisage les démonstrations dans la rue, pour manifester ainsi contre le président Alsan Ouattara, si cela est nécessaire pour que le président Laurent Gbagbo soit sur les listes électorales. Les législatifs et les régionales et municipales sont prévues le samedi. Le samedi, en Côte d'Ivoire, dans une camp de réunion, organisée par le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPC.